et bien salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est parti pour un nouveau van tour donc je vais vous présenter un de nos vannes de location il y en a un second que je vous présenterai très très bientôt c'est pour ça abonnez vous comme ça vous ne le raterez pas alors pour la petite info je viens de créer une entreprise avec ma soeur donc d'aménagement de véhicules et de location de van voilà vous avez toutes les informations en description et puis voilà on va pas tarder je vais vous présenter ce petit opel vivaro donc voilà ce que ça donne de l'extérieur alors c'est vraiment identique au trafic alors je vous montre rapidement de loin un aperçu du van et on va de suite commencer par la partie cuisine alors on va commencer par la petite douchette d'appoint qui est juste ici donc elle se sort on a à peu près un mètre cinquante de tuyaux donc ça c'est plutôt pas mal pour prendre des petites douches mais vraiment très très rapidement à l'extérieur donc la douchette elle est sur le même circuit d'eau que le robinet hop donc tout ça fonctionne avec une pompe automatique alors voilà la partie technique donc là on a une géricane d'eau propre de 25 litres et une géricane d'eau sale de 20 litres et donc tout ça fonctionne avec une pompe automatique qui est rangée derrière le meuble cuisine donc voilà pour la partie eau donc ensuite juste à côté de la partie eau on a du rangement donc ça c'est assez basique sur trois niveaux hop le plan de travail on a les petits rideaux bon là ils sont mal mis mais normalement ça ça cache vraiment bien la lumière donc là sur le plan de travail on a un rangement où on met le réchaud et une petite partie électrique donc le mppt du panneau solaire et un porte fusibles donc la partie électrique avec l'interrupteur pour les spots une prise de 120 volts je vous montrerai la partie électrique juste après et donc là on a une petite prise usb qui indique le voltage de la batterie c'est à peu près tout pour la partie cuisine alors ensuite on continue donc là je vais vous montrer la glacière à compression alors la glacière à compression elle est juste ici donc dans ce coffret là alors là on est sur une glacière à compression de 25 litres la marque c'est une alpi cool voilà et honnêtement elle fonctionne très très bien si on veut on peut y accéder par la fin là ça laisse un mini rangement on va passer au rangement donc juste ici on a un rangement ici aussi voilà après c'est que des rangements là encore un rangement et donc ici encore un gros rangement alors celui ci c'est le plus gros et si vous voulez celui là on y a accès par le haut mais comme ça si on veut mettre des choses un peu volumineuse mais on peut y accéder par le haut et ça c'est vraiment cool donc niveau rangement on est bon je vais vous montrer le système de la table donc elle est rangée juste ici on la met de côté ou là on prend le pied alors la table elle aura deux fonctions je vais vous montrer fait surtout la planche donc pour le pied de table on a juste à le mettre dans cette partie là on vient serré ici on prend le plateau le plateau on le met comme ceci et rien de plus simple et voilà et donc là on a une petite table d'appoint au cas où mais s'il fait pas beau dehors voilà que dire le plus donc maintenant je vais vous montrer sa deuxième fonction donc celui là on en a plus besoin on va pouvoir le ranger juste derrière alors le plateau va nous servir pour le livre vous allez voir donc déjà juste ici on a une partie peigne qui vient se déplier la petite sécurité et donc là le plateau on vient le mettre sur les petits rails tout simplement et donc là maintenant on peut faire le lit sans problème avec cette partie là tac 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 bon là je veux faire rapidement et donc celui là on le met ici et donc maintenant on a un vrai lit de 157 cm de largeur et en longueur on est sur un mètre 80 et cette partie là on est quasiment à deux mètres v hop je vous montre un peu mieux je sais pas si vous allez bien voir honnêtement ça fait un vrai lit et donc ensuite pour défaire le lit pareil c'est aussi simple on vient ramener le lit peigne celui là on le met juste là la table on la prend et on vient la remettre derrière hop je vais vous montrer la partie électrique qui est juste ici en fait elle est sous le siège passager hop alors c'est vraiment pas une grosse installation électrique mais honnêtement ça suffit mais donc juste ici on a un transfo de 200 watts donc 12 volts 220 volts ici on a un coupe-circuit la batterie gel de 90 ampères heures et puis voilà honnêtement ça suffit il n'y a pas une énorme consommation d'électricité dans le van mis à part la glacière et pour finir je vous ai pas montré donc on a un lanterneau dométiques avec aération permanente alors c'est pas le plus pratique je trouve pour ouvrir hop voilà et donc là ça fait un petit champignon on a un occultant et de l'autre côté on a la moustiquaire voilà voilà bon bah écoutez ça y est on arrive à la fin de la présentation de ce petit van alors oui c'était assez rapide mais je pense quand même vous avez vu le plus gros et puis dans tous les cas voilà d'ici moins de deux semaines normalement il va avoir un second vanne tour de notre deuxième vanne de location donc c'est pour ça si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner pour pas le rater et puis pareil aussi venez sur instagram parce qu'on partage tous les aménagements de nos vannes donc voilà celui là si vous voulez un peu voir comment on a fait pour l'aménagement il ya tout sur instagram et puis voilà c'est tout pour moi moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo et puis bye bye